Et bonjour tout le monde, c'est WoW pour un nouveau récap de guerre. Ici, une victoire contre le clan Batoumi. Voilà, un clan quand même avec pas mal de victoires, mais qui vient de Géorgie, mais qui, comme vous le voyez, sur le haut a galéré énormément sur les HDV-10. Et voilà, après ce qu'on leur a mis en HDV-9, ils sont abandonnés. On va tout de suite regarder ces beaux replays. A commencer par, ici, cette belle attaque de Laisse-moi. Voilà, c'est parti. Un goal à lune. Et voilà, il va montrer qu'il y a une exception à la règle du fait d'amener un mollusse plus un par nombre de défenses anti-aériennes restantes. Et voilà, je dis toujours, quand on emmène un golem, il faut tuer une défense anti-aérienne. Quand on emmène deux golems, il faut en tuer deux. Dans ce cas-ci, il ne va en tuer qu'une, mais étant donné que les trois autres ne sont pas maxés HDV-9, ça va passer. Et vous allez voir qu'il va utiliser une technique un petit peu brutale. Il va emmener, derrière chaque anti-aérienne, il va emmener évidemment les mollusse et suivi d'un gros paquet de ballons et des trois rages qui vont faire complètement le tour de cette base. Ici, le dragon est géré, le château de plan est géré, l'anti-aérienne est tombée. Et à ce moment-là, il peut spammer ses ballons derrière les mollusse. Vous voyez, boum. Et avec le rage, les anti-aériennes tombent. Et les mollusse n'ont même pas le temps de mourir, en fait. Ça, c'est quand même la force aussi de cette attaque contre les anti-aériennes aussi faibles. Voilà, boum. Et alors, cette masse de ballons sans anti-air, c'est impossible à gérer. Toutant qu'il reste encore des mollusse debout pour tanker. Donc voilà, très très belle attaque ici. Très violente de la part de l'espoir, avec des pubs qui commencent déjà à cliner là en haut. Et regardez, les mollusse, là, ils font le boulot. Ils sont en train de tanker tranquillement pendant que les ballons font leur petit nettoyage. L'arène est toujours en vie. Voilà, il va rester finalement peut-être un mollusse debout. Il y en a quand même un qui va éclater. Ça va être parfait au niveau timing pour avoir des pubs en plus pour le nettoyage. Hop, hop, hop. Attention, la dernière défense va tomber. Je pense que le mollusse va sauter. Ou pas. Eh bien, même pas. Même pas. Voilà, total overkill. Il lui reste deux mollusse debout. Il va arriver à cliner tout ça sans l'aide de pub. Il n'en aurait que trois. L'arène s'occupe du roi adverse. Voilà, clean up time, GG, laisse-moi. Très très belle attaque. Et c'est la prochaine fois d'être un petit peu plus chirurgical. Ça t'évitera à tes ballons de faire tout le tour au travers de la base. Mais voilà, très très belle attaque, très violente. J'ai bien aimé l'approche ici. Bang ! Ah ouais, tiens, la mine entière a finalement aidé sur le bout pour faire péter le mollusse. All right, on enchaîne avec un nouveau parmi nous. Prevnaf. Je vais l'appeler comme ça. Avec un beau goal à l'une ici aussi, à nouveau. Ici, vous voyez, les entières sont regroupées du côté reine. Du coup, ça l'a bien inspiré. Et il s'est dit, ok, je me lance. Ils sont quand même vachement enfoncés. Donc, c'était assez risqué. D'autant que ces héros ne sont pas énormes, énormes. C'est des teenagers. Mais voilà, ça va quand même très très bien passer. Avec un mollusse dans le château de l'eau en plus. Jamais facile à gérer pour une reine 13. Voilà, dans le rage, bien joué. La reine dans le rage pour gérer le mollusse le plus vite possible. Les golems sont déjà en train de casser et en train de faire des dégâts sur ses bâtiments centraux. Boum, la reine a toujours fort à faire derrière avec le mollusse. Le roi est là. Il se met à tanker et à protéger la reine aussi sur les côtés. Et là, voilà, elle est en train de step up. Elle monte. Elle arrive. La défense anti-hérésie va tomber sous le coup des mollusse. Des mollusse, pardon, des golems. Boum, voilà. Le deuxième anti-hérés est tombé et c'est parti. On envoie deux mollusse sur la première anti-hérésie. On suit avec des ballons. Plus ou moins de manière chirurgicale. Voilà, c'est plutôt pas mal. Il aura fallu peut-être encore un juste là qui amène directement sur la TDA et sur l'anti-hérésie. Une fois que c'est bien avancé dans cette zone-là, on peut lancer la deuxième partie de l'attaque. En général, je recommande d'attendre que la première partie de mollusse soit pétée. Mais dans un cas où il ne reste que deux anti-hérés, ça fonctionne très bien comme ça aussi. Vous voyez, donc là, il aurait fallu être un petit peu plus chirurgical pour éviter que des ballons reroutent ici. Mais voilà, très très belle attaque quand même. Face au souffleur, on a bien mis le rage, bien posé. Ça s'est bien joué aussi. Voilà, des ballons qui sont bien répartis sur toutes les défenses restantes. Voilà, les peuples qui sont déjà en train de faire le nettoyage. Et comme il y a eu le mollusse, pas eu besoin d'utiliser le poison. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal joué. On peut encore éventuellement s'en servir pour ralentir l'arène. Mais c'est superflu dans ces cas-là. Bien joué, Revenaf. Enfin, bienvenue chez les Birdies. Voilà, cleanup time. On a encore quelques belles attaques à montrer sur cette guerre. Qui était plus une guerre farming, disons-le. Ils n'ont vraiment pas tenté le haut. Ça a permis à Mika, qui a été inspiré par, je pense, Hannibal et Pepz, avant. Donc c'est une attaque cleanup. Il y a des bombes là-haut. Il y a des bombes ici en bas. Double bombe, bien placé. Et voilà. On fait sortir le château de clan en faisant sauter une défense. Et en faisant sauter la double bombe et sortir les deux pièges à squelette. Voilà. Alors là, pour 4 cochons, je veux dire, l'investissement là, il est plutôt pas mal. Une fois qu'on est à ce stade-là, il ne reste plus qu'à tuer l'arène et à bien gérer le château de clan. Et on sait que ça va être GG. Voilà, c'est parti. Normalement là, on doit poser le poison pour ralentir le tir du dragon. Pour protéger, voilà. Pour protéger ton pack quand tu le poses. Voilà. Il attend que le dragon... Voilà, ça c'est l'autre technique. Tu te distrais après le dragon avec le golem. Ça permet d'économiser un pack. Why not ? Voilà, deux golems ensemble. Voilà, un saut qui est posé comme ça, de manière très safe. Pour amener les golems dans la zone voulue. Et les héros sont un peu partis sur le côté. Je vais ralentir, pardon, ici l'attaque. Les héros sont partis sur le côté. Et finalement, c'est les Soso, ici, qui ont été tuer l'arène. Donc voilà, la prochaine fois, écarte un peu plus tes golems. Ça te permettra de faire un chemin un peu plus large pour que tes héros aillent directement tuer l'arène. Sinon, pour le reste, ça fait plaisir de voir que tu te mets au Goro avec nous. GG Mika. Un prêté 3 étoiles en Gouiwi. Voilà, un très très bel 3 étoiles au cochon. Avec un beau lancer latéral, comme ça. Voilà, semi-heizen wall, là. Et très belle répartition des soins sur le reste de la base. GG, on est déjà au clean up. Bravo Mika, et toi aussi, bienvenue chez les Birdies. Ça fait plaisir d'avoir des si bonnes recrues. GG tout le monde. On enchaîne, je crois que j'ai encore un beau Goro à montrer de Raphaël et de Dubis. On est très Goro aussi, là, en ce moment, chez les Birdies. Voilà, Raphaël. Boum. Raphaël qui monte en puissance, là, qui qui, en ce moment, avec ses comptages dv9. Il nous a sorti quelques belles attaques, là, récemment. Même s'ils n'ont pas tout abouti, il y a eu pas mal de belles choses. Voilà. Hop, c'est parti. Directement, on ne sort pas le château de clan. Ça me plaît. On y va. On fonce. Voilà, très bonne répartition des sorciers, là, sur le côté, pour bien faire rentrer les héros dans le centre. Boum. L'arène ne va pas tarder à se pointer et à jumper le mur. Superbe. La bombe saute. Parfait. Le rage pour gérer le château de clan. Bon, comme d'habitude, Kiki aime bien oublier son petit poison. Voilà, ça fait un petit peu de tapisserie, mais c'est pas grave. Dans le rage, tout ça va se gérer tranquillement. L'arène, derrière, fait son boulot. Elle snipe. La reine est tombée. Et boum, on envoie une masse de cochons sur le côté. Et c'est pas mal. Sur ces plans très resserrés, comme ça, d'envoyer une masse de cochons, c'est pas plus mal non plus. Ça permet déjà de bien gérer les soins et en même temps de détruire assez rapidement les défenses. Donc, je sais qu'il y a deux écoles chez les birdies, c'est vraiment en fonction du plan. Les plans très, très compacts où les cochons n'auront pas trop de chemin à parcourir, c'est vraiment une bonne option d'envoyer un paquet. Les plans un peu plus écartés où il y a des bâtiments type ressources au centre qui vont faire que les cochons auront plus de trajet à parcourir. C'est mieux de le faire en Asian Wall ou en chirurgical ou en envoyer par deux côtés. Enfin, d'essayer en tout cas de répartir un peu sa masse de cochons afin que les défenses tombent plus rapidement. Voilà. Après, derrière, la Kill Squad est encore debout et il a déjà posé ses sorciers pour le nettoyage. Alors, voilà. GG, quand même, j'ai quand même cliqué. Voilà, mince, il reste, justement, il reste ici une petite défense. Ça, ça peut coûter trois étoiles, ce genre de choses, mais il reste tellement de cochons. En plus, là, il y a un beau split sur la fin. Voilà, GG. Très belle attaque, Kiki. Continue comme ça. Ouais. J'ai vu aussi des très beaux go-oui-oui avec cochons en finition, tout ça, même si c'est pas abouti. Je sais pas, ça me plaît. Ça me plaît, je trouve qu'on va vraiment dans la bonne direction en ce moment. Je crois que je suis sur le point d'interdire les go-wipe en HDV 9. Qu'est-ce que c'est que cette attaque ici ? Est-ce que ça vaut la peine ? C'est encore un go-la-lune. Ouais, rien de particulier, je pense, sur cette attaque. Voilà. C'est ce qu'on appelle une max attaque, en fait. La max attaque, c'est-à-dire qu'on va utiliser tous les sorts dans la première phase et qu'on va garder aucun sort pour la deuxième phase. Donc, avec un séisme, on va très largement ouvrir la base. Regardez le géant pour sortir le château de clan au moment où je le veux, pour qu'il rentre en contact avec mes golems au moment où j'en ai besoin. Voilà, la double bombe saute, voilà, ça c'était une surprise parce que c'est quand même une première attaque ici. Voilà, l'orage et le soin, en fait j'aurais dû inverser. L'orage devrait être sur la reine et le soin devrait être sur le roi. Et alors, regardez, il ne reste plus aucun sort. On a mis le poison sur le dragon, il ne reste plus rien. Et là, on a jeté toutes nos forces dans la bataille. Le but, c'est vraiment de faire un gros, gros push au sein de la base avec la kit squad. Voilà, donc les deux golems vont maintenant commencer à avancer, vont commencer à tanker. Le roi n'avait pas encore activé sa capacité, boum, il va commencer à gérer le HDV. Les deux sont tombés et alors là, on peut commencer à poser les mollusques. Et vous voyez, on n'a pas de sort de vitesse ou de rage pour accélérer. Et regardez, chaque ballon target chaque défense individuellement. Les ballons sont vraiment très lents. Et regardez, boum, on est déjà en train de faire du clean up ici, sur le côté. Important dans ces moments-là où on n'a pas de sort pour accélérer les ballons. Et boum, boum, quasiment toutes les défenses sautent simultanément. Et les mollusques sont tombés aussi. Donc ça, c'est l'avantage avec des anti-air aussi faibles. On n'a vraiment pas besoin de sort de vitesse. Je pense qu'il va en rester deux debout, deux mollusques, ici sur cette... Non, il n'en reste qu'un. Il n'en reste qu'un. C'est quand même un overkill. La max attaque, attention, c'est quand même une attaque très très OP. On ne la connaît pas encore bien chez les birdies. Mais les gros clans s'en servent vraiment pour détruire des bases maxées. Ils poussent vraiment leurs héros et leurs kit squad au maximum à l'intérieur. Ils détruisent deux défenses anti-air. Ils chopent la reine. Ils chopent éventuellement des teslas, des air kicks qui sont si gênants pour la deuxième phase. Et puis, avec le reste, ballon chirurgical et mollusques. Et ça fait l'affaire. Et je voulais montrer ça ici, Dubis, pour son premier rasage d'HDV9. Bref, un vrai HDV9 avec une reine, avec des air kicks, voilà. Avec quatre bombes mal mises, on est d'accord, mais quatre bombes quand même. Et hop, ça commence, je vais dire, à la manière HDV9. Normal, quand on a une reine 7, on sort le château de l'Anseau de côté. On pose bien le poison, superbe. Et avec un pack, on tue le dragon. Et hop, le ballon a été complètement distrait par les squelettes. Et hop, les... Voilà. Et la deuxième phase a déjà commencé, ça va trop vite pour moi. Le golem avance, il va aller tuer la reine. La reine est posée derrière. Regardez, les sosos avancent. Regardez, toutes ces défenses qui sont déjà en train de tomber aussi. Un rage a été prévu pour donner un petit peu plus de push à cette kill squad. Voilà. À ce moment-là, un bel Asian wall, à la manière HDV8. Et c'est ça, on apprend en HDV8 des techniques qui vont après nous servir en HDV9. C'est pour ça que je pousse tout le monde à faire du cochon. D'arrêter les go-wipe, parce que vraiment, c'est des techniques comme ça qui vont vous apprendre à raser les HDV9 plus tard. Voilà. Les pièges à squelettes sont en train d'attaquer les cochons, mais avec les soins qui lui restaient, il va pouvoir couvrir la dernière zone où les deux paquets de cochons vont se rejoindre. Voilà. Le dernier soin est posé. Les cochons se sont rejoints. Le roi sera là, mais ne sera vraiment insignifiant. Et comme en HDV9, on tue le roi en dernier. On envoie les cochons à l'opposé du roi. Très, très belle technique. Voilà. Dubis a un pur produit birdies. GG à toi. Toutes les GDCs, tu déchires. Tu t'es juste un petit peu planté avec ton HDV8.5. Et je pense qu'il faudra que je fasse une petite vidéo pour tout le monde là-dessus. Sur le 8.5, comment faire l'operaid ? Voilà. Ce sera tout pour ce petit récap. Voilà. GG tout le monde. GG les birdies. Et n'oubliez pas, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada